Musique La reine devant, assise Aune depuis plus de 50 ans. Sa prétendante derrière, un coup d'essai qui pourrait bien se transformer en coup de maître pour Mercedes. C'est une auto à découvrir, l'AMG GT. C'est une auto qui va bousculer un petit peu la hiérarchie que Porsche avait mis très haut. C'est une vraie rivale. Elle intrigue cette auto. Et c'est l'AMG GT S qui entre en piste avec Anthony Beltoise. Musique Le premier ressenti, il est vraiment fantastique. Tout de suite, on sent une voiture qui est bien équilibrée. Certainement dû au fait que le gros V8 est placé à l'avant et la boîte de vitesse est placée juste derrière. Ça lui donne une très bonne répartition des masses. Avec une boîte de vitesse ultra rapide. Aussi bien à la montée qu'à la descente. Mais quel bruit à chaque fois que le rapport y passe. Mais c'est un bruit exceptionnel. Dans les virages, la voiture est collée à la route. Même là, on a des conditions d'adhérence précaires. La voiture vraiment a un niveau de grip phénoménal. C'est déjà un petit défaut à lui trouver à cette voiture. C'est là, notamment là, quand on passe sur un vibreur. C'est qu'on a une voiture vraiment très très ferme. On prend un petit coup dans les reins. Mais franchement, moi je signe. Avec la MG GT, Mercedes revient dans le monde des vraies sportives. Un monde marqué à tout jamais par son arrière-grand-mère. Nous nous sommes rendus chez Classic Sport Leicht, royaume de la 300 SL en France. Une voiture devenue icône. Avec les Fongio et autres Stirling Moos dans les années 50. Ce qui nous a forcément interpellés. La 911 est sortie en 63. La 300 SL en 54. 54, oui. Elle avait quasiment 10 ans d'avance. Est-ce qu'on ne peut pas dire que finalement, la première sportive, la première supercar de l'histoire, ce n'est pas la 300 SL ? Je pense que c'est la 300 SL. Qu'est-ce qu'on a ? On a une voiture qui est équipée d'un châssis tubulaire. Première voiture à recevoir une injection mécanique. 240 chevaux de puissance et une vitesse poussée à 250 voire 270 km heure en fonction du rapport de pont. Donc oui, en effet, la première supercar, on peut considérer que c'est la 300 SL. Oui, Mercedes a peut-être même devancé celle que l'on considère comme la mère de toutes les sportives. La 911. Nous retrouvons sa dernière déclinaison, la GTS 4 roues motrices, avec à son volant, Julien Beltois. Déjà, on a une excellente position de conduite. Regardez ce bruit. On est bien dans une Porsche. Et on a un petit peu de GT3 sur les derniers régimes. On reconnaît un petit peu de la sonorité de la GT3 sur les derniers régimes. On a aussi une très bonne motricité grâce aux 4 roues motrices. Des conditions de piste qui ne sont vraiment pas faciles. Très mouillées. Boîte exceptionnelle. La boîte de vitesse, elle est exceptionnelle. Ça passe extrêmement vite. Et regardez cette motricité. C'est un peu violent. Tout petit peu violent, les reprises de SP. Mais on a un excellent freinage. Très bonne voiture. Très bonne voiture. Et ce n'est pas un hasard si Porsche continue d'étonner à chaque nouvelle 911. Car avec ce modèle devenu mythe, le constructeur allemand a inventé la théorie de l'évolution automobile. Ce n'est pas un coût marketing, la 911. C'est une vraie voiture de sport. Et Porsche met beaucoup d'argent sur le développement et sur l'aspect sportif de ces voitures. Ils ont travaillé tous les secteurs du jeu, on va dire. Et depuis longtemps et en permanence, ils ne se laissent pas dominer nulle part. Elle a toujours eu des concurrentes. Mais elle les a toutes tuées une par une. Parce qu'elle avait un coup d'avance en fait. Nous voilà donc avec une Porsche toujours en avance sur son temps. Et une Mercedes qui a récupéré tout l'ADN sportif. La marque à l'étoile. Nos frères beltoises vont se charger de nous le prouver. Ah oulala ça accélère. C'est un dragster quand même les 510 chevaux là. C'est un dragster mon engin. Mais tu ne peux pas me rattraper, même avec ta motricité ou tout ce que tu veux. Bye bye ! Mais c'est dingue ! Ça accélère quand même assez fort. Tout à l'équerre. Tu ne peux pas passer tout à l'équerre. Non, tout à l'équerre, tu prends toute la largeur. Voilà, voilà, intérieur facile, 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 facile. Ah oui, attends ! Tu es dans l'herbe ! Regarde ça, c'est un anti-jeu ça. J'arrive, j'arrive. Voilà, j'ai l'impression que ça sourire un peu quand même, ta peinture. Oui, oui, je suis rentré un tout petit peu fort. Non, 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 moi je peux te dire que mon train avant, jamais il se le met en défaut. Un train avant exceptionnel. Allez, là, j'ai bouffé dans la ligne droite. Tu le sens mon étoile ou pas ? Moi je fais le spectacle. Oh là là ! Oh là, 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 oh là. Tout est chaud. Je ne sens pas d'erreur. Oh là là là. Là, je pense que tu n'es pas passé loin de la correctionnelle. Nous avons ensuite décidé de chronométrer les deux voitures sur les deux kilomètres du circuit de la Ferté-gaucher. Avec des pneus neufs pour les deux voitures. Michelin pour la Mercedes. Et Pirelli pour la Porsche. Sur piste grasse, les quatre roues motrices de la 911 l'ont fait passer devant en 1.05.84. Pour la MGGT et ses deux roues motrices, 1.06.10, impossible à départager. Franchement, il n'y a pas de meilleur. Je te le dis, c'est très difficile. Tu as vu au chrono, ça s'est joué à 2-3 dixièmes près. Des conditions de piste peut-être un petit peu changeantes. Franchement, pas évident. C'est tellement infime que ça nécessite d'aller un peu plus loin pour les départager. Vraiment, pour la première fois de son histoire, Porsche a trouvé une vraie concurrente, une vraie rivale avec cette MGGT. Sur plein de choses. Performance, moteur, utilisation, équilibre, freinage. Vraiment, c'est une réussite exceptionnelle. C'est ça, je suis d'accord avec Anthony. Et là où je vais rajouter peut-être quelque chose, c'est que la 911 a quand même beaucoup d'ancienneté, beaucoup d'historique. Ils ont beaucoup d'expérience. Et sur un premier coup, Mercedes a fait un gros coup. Sur avec cette voiture. Sous-titrage Société Radio-Canada